Musique Nous sommes mardi 5 septembre 2017 et c'est bien sûr fait du jour sur iWatchWeb TV. Madame, Monsieur, bonsoir. 509 policiers viennent de participer à des exercices de simulation de gestion des actes terroristes. Ces exercices ont été coordonnés par une équipe qui a reçu une formation contre le terrorisme dans le cadre de l'EPACO, l'East African Police Corporation Organization, pour le chef agent du bureau des renseignements de la police. Ces exercices viennent à point nommé car le terrorisme est partout, le Burundi ne serait pas épargné. Il appelle la population bourgonaise à rester vigilant et à accepter de collaborer avec la police. Le point avec Cheïla Ilambol. Savoir maîtriser les émeutes, libérer les otages et gérer les blessés en cas d'attentats terroristes, ainsi que mener les opérations de déminage, tels sont les exercices de simulation faits par la police ce lundi et mardi sur le terrain de l'Eteska Mengi. Des exercices supervisés par une équipe revenue d'une formation contre le terrorisme dans le cadre de l'East African Police Corporation Organization. Pour le chef du bureau adjoint du renseignement de la police, c'était important de partager cette expérience acquise au niveau de l'EPACO. Savoir gérer une attaque terroriste ne se fait pas à la légère. Il y a des étapes à suivre. Selon Jean de Dieu Niongabo, cet exercice vient à point nommé car le terrorisme est devenu une menace mondiale. Pour lutter contre le terrorisme, il faut mettre sur pied, se baser sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est la prévention. La prévention suppose beaucoup, beaucoup d'actions. Il faut la répression, il faut pouvoir mettre en vrac l'appareil judiciaire, les lois, tout ça, pour faire les poursuites. Mais aussi, le troisième pilier consiste, la protection, il faut protéger les infrastructures sensibles qui peuvent être visées par le terrorisme. Mais aussi, en dernier lieu, il faut pouvoir gérer, gérer l'attaque. Ça, ça fait partie des activités de la police burundaise. On doit se préparer à tout moment parce que le terrorisme est une menace mondiale. et soyez sûrs, le pays ne sera pas épargné pour autant. La population est l'une des victimes les plus touchées par ces attaques. Le chef de bureau à joint des renseignements lui demande de faire confiance à la police et de collaborer avec elle pour que sa protection soit efficace. Oui, la population burundaise doit se sentir concernée par la menace. La menace n'est pas précisée pour le pays uniquement, c'est au niveau mondial. Donc, l'ennemi peut frapper à tout moment. Donc, parmi les acteurs importants, il y a la population qui doit renseigner, informer et tout faire pour que les organes chargés de la lutte soient efficaces. 509 policiers viennent de participer à ces exercices programmés sur deux jours. La police prévoit prochainement d'impliquer la population civile dans ces exercices afin qu'elle sache quels comportements adopter en cas d'attaque terroriste. Et c'est la fin de ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.